A monsieur Gaudin, pauvre homme, je te plains, ton talent est mal sûr pour se moquer dessus qu'a couronné la gloire. C'est lui qui délirait pendant quelques nuits noires, je suis hanté, l'azur, 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 l'azur. Celui-là, je crois, doit bien ne pas entendre tes méchants verts, ta pire proche. Ah, je te plains, vous as-tu bien levé tes yeux dans un cœur plein et ton regard barné aux a-t-ils bien s'étendre jusqu'à ce grand poignet ? Mais l'as-tu regardé dans les yeux ? Mon petit, son âme était trop belle pour que tu la comprennes, mais tu te moques-t-elle. Mais ta rage, petit, t'as pas su l'insulter. Elle est trop grand pour toi, cherche de moins sublime pour soulager ta bile et calmer ta rancœur. Car ta voix est trop faible et ton verbe moqueur est trop grêle et chétif pour atteindre la cime. Qu'il habite là-haut. Il faut t'en prendre à toi, à ta sotisse, à être borné, à la pâleur, à ton cœur indigeant de beauté, sans ordre que celle qui s'efforce avec son souffle froid, d'insulter aux élus que le ciel divinise. Tu fais un peu penser à quelqu'enfant chétif qui, de son bras mal sûr, lance des cailloux gris pour tuer le soleil. Ainsi, dans leur sotisse, les mouilles du petit que tu lances en l'air, n'atteignons pas le dieu du temps de l'éther. Retombe sur l'inhibiteux de ta bêtise. Ainsi,